Bonjour à tous et à toutes, nous allons aujourd'hui voir 10 astuces concernant le logiciel Word. Pour créer une liste à cocher, vous devrez préalablement configurer le menu développeur. Alors pour le configurer, c'est très très simple. Vous allez dans le menu principal, vous cliquez dans les options personnaliser le ruban et simplement cocher la case développeur. Une fois que ceci est fait, vous avez l'onglet développeur qui apparaît sur votre ruban. Les cases à cocher se trouvent dans cet onglet. Pour les insérer, il suffit de cliquer dessus. Et pour les cocher, vous cliquez à l'intérieur. Utiliser des modèles de documents, pourquoi passer du temps à travailler sur une mise en page, alors que, par exemple, pour un emploi du temps, plusieurs modèles vous sont proposés, vous choisissez celui qui vous convient. Créer un sommaire automatique. C'est une fonction aussi possible dans Word. Pour cela, vous allez devoir d'abord hiérarchiser votre texte en créant des titres et des sous-titres à l'aide de votre ruban. Lorsque vous avez créé vos titres et vos sous-titres, pour faire un sommaire automatique, vous vous rendez dans l'onglet références. Et vous cliquez sur table des matières. La table des matières va être générée automatiquement. Et vous pouvez la mettre à jour à tout moment. Les entêtes et les pieds de page sont aussi configurables. Simplement en cliquant sur la zone réservée aux entêtes et aux pieds de page. Deux manières de créer une page de garde. Soit vous allez dans les modèles préexistants qui vous sont proposés. Comme par exemple ici. Soit vous créez votre propre page de garde. En inscrivant votre titre. En téléchargeant les photos qui correspondent à votre document. Et ensuite dans l'option numéro de page. Dans les entêtes et pieds de page. Vous allez cocher l'onglet première page différente. Pour ne pas que celle-ci soit numérotée. Les liens hypertextes sont très simples à créer. Vous cliquez simplement sur cet onglet. Qui est présent dans le menu insertion. Vous écrivez l'adresse de votre lien. Et vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Le lien fonctionne. Ceci est pour un lien externe. Pour un lien interne. Vous allez utiliser des signés. Qui sont des balises. A l'endroit où vous souhaitez que votre curseur aille. Lorsque vous cliquez sur le titre de la balise. Vous allez toujours dans insérer. Lien hypertexte. Et vous choisissez insérer dans ce document. Vous nommez votre balise. Voilà. Le menu lien hypertexte. Et vous cliquez sur le nom du lien. Choisir une police. Car toutes les polices ne sont pas lisibles par tous. Ici nous avons la police courrier. Qui est une police très lisible. Mais pas très très jolie. Je vous recommande l'ouvrage de l'UNAPI. Pour vous aider à choisir vos polices. Et qu'elles soient lisibles par tous. La police qui est recommandée entre autres par l'UNAPI. Et la police ariale. En taille de caractère 14. Vous pouvez naturellement télécharger des polices complémentaires. Pour sélectionner l'ensemble de votre document. Vous cliquez trois fois avec le clé gauche de la souris. Justifiez votre texte. Car un texte non justifié. Peut paraître un peu brouillon. Ici la première partie du texte est justifiée. En dessous le texte vous le voyez n'est pas justifié. Vous sélectionnez votre texte. Dans le menu accueil. Vous cliquez simplement sur justifier. Les médias que l'on peut insérer dans Word sont relativement nombreux. Le plus courant est l'insertion d'une photographie. Il suffit de cliquer sur le menu insertion. Choisissez la photo. Vous pouvez la redimensionner. La faire pivoter. Changer la couleur. Mettre un cadre. Moins connue l'option insertion de vidéo. Ceci alourdit cependant votre document. Les plateformes qui sont proposées sont peu nombreuses. Mais vous pouvez tout de même insérer des vidéos depuis YouTube dans votre document Word. L'outil de révision. Enfin le dernier outil qui est bien utile. Permet d'activer le correcteur orthographique. Grammatical. Ceci dit il voit les fautes d'orthographe les plus courantes. Il vous propose des modifications. Cela ne vous dispensera pas de relire l'intégralité de votre texte. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Un petit clic j'aime. Fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.